Twip ! Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois, sans montage et sans filet, à l'exception de la petite musique si vous tendez l'oreille. J'espère que vous allez bien, nous sommes sur la fin du mois d'août. Les vacances d'été tirent tout doucement sur la fin. C'est une vidéo aujourd'hui qui ne va pas parler d'expérience de lecture, mais plutôt d'expérience tout court. En effet, je me suis lancé dans un nouveau projet. Quand je dis nouveau projet, c'est manière de parler, parce que j'ai suffisamment à faire à l'heure actuelle pour ne pas m'engager et me lancer dans de nouvelles aventures. Si ce n'est que dernièrement à l'occasion de nombreuses écoutes, notamment par le biais de Spotify, que ce soit d'écouter des podcasts, des émissions, qu'elles soient fictives ou qu'elles soient thématiques. J'ai eu envie de passer de l'autre côté de l'enceinte et j'ai pris le micro. J'ai créé un podcast moi-même dont je mettrai le lien en description. Ça s'appelle « Après le bip », ce sont des messages que je vous laisse, qui vous sont adressés et qui, sous couvert de phrases un peu entrecoupées, de bons mots peut-être, j'espère en tout cas, de raconter un petit peu tout et n'importe quoi, des petites tranches de vie, des instants volés, des moments suspendus, comme j'aime à les qualifier. Et j'espère en tous les cas que ça vous plaira. Je ne vois pas trop comment boucler cette vidéo qui, ma foi, somme toute, sera très courte. Si ce n'est que j'ai envie de remercier Xavier Fournier, les rubriques 2G. J'ai envie de remercier Fréquences Pop Culture, les Staminerdes. J'ai envie de remercier 2 heures de perdu. J'ai envie de remercier Alain Carrasé, toutes ces personnes-là, et surtout le très grand Edouard Baer, qui a un phrasé inimitable, et dont je recopie un petit peu mollement la technique, j'ai envie de dire. En tous les cas, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très très bientôt sur Alricoscope. La vidéo sur la timelapse de l'élaboration d'une skate-card est en train d'être finalisée. J'essaye de monter un petit peu tout ça, étonnamment. Ce sera probablement la seule chaîne véritablement... La seule chaîne... La seule vidéo véritablement montée sur la chaîne d'Alricoscope. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos réactions sur ce projet-là, qui est après le bip. Et puis, je vous dis, plus de functitudes, et à bientôt pour une prochaine vidéo, ou un prochain podcast. Salut !